Maître Ibrahim Odiop, notaire à Saint-Louis, président de l'association Saint-Louis-Gaz, en mue vers la fondation Saint-Louis-Gaz. Président, Rideau, sur la 27e édition du Festival international de Garde Saint-Louis, vos premiers mots ? Les lampions se sont éteints sur des notes de musique extrêmement belles. Le son a failli mourir, le son est ressuscité. Les balles ont été de plomb, les notes de plomb et les balles aussi sifflées de toutes parts. Maintenant, les premiers mots sont partis avec le soutien salvateur, la Bise de la baie du BNP Paribas, et les États partis, la Bise de la baie du BNP Paribas, a donné le la, le président de l'État a donné le président de la plus, et le nouveau ministre encore, et vos yeux, personnellement, vous êtes là, a eu une subvention extrêmement importante. Voilà, donc c'est bon. Tout a été ok en termes de sécurité, de programmation ? En termes de sécurité, nous remercions le gouverneur de la région de Saint-Louis, qui a, avec le préfet, avec le commissaire central, Gara, avec le commandant de la zone 6C, qui ont mis la main à la patte, qui ont, en réalité, déroulé un plan sécuritaire extrêmement important. Et avec la gendarmerie, Saint-Louis a bénéficié d'un maillage extraordinaire. Et avant la programmation, dire aussi que ce voyage-là, c'est Saint-Louis, qui en a bénéficié, parce qu'il y a eu un club auto-rétro qui venait du Mali. Le Norte-Sébordien qui venait, et les frontières devenaient du fait extrêmement poreuses. Et le président Diokouni de Travore était là, qui a fait la transition au Mali. Donc Saint-Louis est important. Saint-Louis a fait sa propre publicité. La programmation. La programmation. C'est amélioré peut-être avec de... Voilà, les Saint-Louis restent nostalgiques, justement, dans la belle époque, où il y avait de grosses cylindrées. Les grosses pointures viennent souvent des Etats-Unis. Et ça nous... ça plombe le festival parfois. Nous ne sommes pas... Peut-être que, quand la fondation sera mise en place, il y aura des gros noms qui seront, qui seront, qui seront, qui seront là. Déjà, j'en ai parlé d'ailleurs avec l'avocat Yohané, Yohané, oui, qui vient de New York, Barre Yohané, qui investit aussi dans les droits d'auteur et autres. Il a dit que... C'est l'avocat des artistes là-bas. C'est un artiste lui-même aussi. Peintre par moment. Il était là, il s'agit. Ça coûte extrêmement cher. Peut-être que par son biais, nous aurons des très 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 grands noms qui seront à Saint-Louis pour le lancement de la fondation. Ici, elle est mise en place. Voilà, Président. Qu'est-ce que tu peux dire à Mirmé ? Voilà. Je ne peux pas dire à Mirmé. Je ne peux pas dire à Mirmé. C'est un artiste qui a été fait pour la publicité. Aujourd'hui, quand on connaît la date, on ne parle pas. Même si on ne parle pas, on ne parle pas. Pourquoi il ne parle pas. Pourquoi il ne parle pas. Donc, on ne parle pas aussi. C'est pour la diversité culturelle. Pour qu'on ne s'occupe de plus. On a des filets de voitures. On a des barres, des barres, des barres. On ne parle pas aussi. On ne parle pas. On ne parle pas de sécurité, des programmes, etc. Saint-Louis, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de Grosse Ponturie. Grosse Ponturie, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'affaires. Pour qu'on ne parle pas, on ne parle pas d'accent de fonds, maire de Saint-Louis, conseil départemental et sociétés nationales. On ne parle pas d'une fondation. Je ne parle pas aussi de la primeur que je vous donne. Je ne parle pas d'une enquête, d'une étude d'impact. L'université est beaucoup, beaucoup, beaucoup lancée. Pour qu'on ne parle pas, l'impact du festival sur l'économie. C'est un mot à l'eau.